Noémie, bonjour. Il y a donc une uniformité dans cette décision puisque c'est toute l'Union Européenne qui annonce fermer son espace aérien aux avions et compagnie aérienne russe. Écoutez, en effet, c'est une décision qui avait été annoncée par un certain nombre de pays membres de l'Union Européenne. Citons l'Allemagne, la France, le Luxembourg ou encore l'Italie. Mais c'est désormais une mesure coordonnée qui a été annoncée par la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, qui a donc annoncé cette mesure très concrète pour venir en aide aux Ukrainiens, à savoir la fermeture de l'ensemble de l'espace aérien de l'Union Européenne aux avions russes. Ils ne pourront plus, ces avions d'ailleurs, qu'ils appartiennent ou non à des compagnies aériennes russes, ils ne pourront plus ni atterrir, ni décoller, ni même survoler le territoire de l'Union Européenne. Et cela vaut aussi pour les jets privés des oligarques. La présidente de la Commission Européenne a aussi annoncé d'autres mesures fortes, à savoir le financement et la livraison d'armes à l'Ukraine. On voit que l'Union Européenne a choisi son camp et qu'elle continue de prendre des mesures très fortes pour venir en aide au peuple ukrainien.